Vitrine 237 ce matin, à nouveau nous sommes le 6 janvier 2022, au lendemain de la délusion totale du Cameroun. 50 ans après, l'histoire se répète, le Cameroun n'a pas pu traverser les demi-finales après les débats autour des malversations pour la construction du stade Olembe. C'était également autour d'une grande bousculade meurtrière qui a endeuillé 8 familles et plus de 17 blessés au Cameroun. On se demande bien effectivement si aujourd'hui, à travers cette débarque des lions, qui n'a pas pu refaire l'histoire, cela n'est pas dû un tout petit peu à ce qu'on convoit régulièrement dans notre jargon, les malheurs ou alors les traditions africaines. Nous questionnerons cela à l'entrée de cette émission. Autre chose, c'est que nous aborderons en fait ce qui fait grand bruit aujourd'hui au niveau d'une institution camerounaise. L'Assemblée nationale, il va s'agir d'elle effectivement, une affaire de marché, d'assurance de 800 millions, qui divise et qui fait finalement suspendre le secrétaire général de cette institution-là. On se pose bien la question si les gestionnaires de crédit public au Cameroun ont fondamentalement de problèmes avec l'argent public. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce marché d'assurance de 800 millions de francs CFA divise le secrétaire général et le président de l'Assemblée nationale ? On questionnera cela en réalité. Et Otho, c'est la canne, elle est terminée là. Aujourd'hui, nous sommes le 6. La finale va se jouer dans quelques heures seulement. On questionnera effectivement les capacités du Cameroun à être un modèle en matière d'organisation de cette compétition. La 33e édition du genre, on regarde tout ce qui est évoqué autour de cette compétition aujourd'hui en termes d'arbitrage et même quelque peu en réalité autour de cette pandémie Covid-19 avec beaucoup de suspicions et même également d'une sorte de favoritisme autour de l'équipe nationale du Cameroun a été également évoqué au lors de cette 33e édition. Autre chose en débat ce matin, ce sont les coups d'État militaire. Les militaires africains aujourd'hui semblent voler au secours des Africains pour la restauration des véritables États démocratiques. C'est la question qu'on se poserait de savoir, est-ce que les militaires camerounais veulent restaurer des États démocratiques et développés comme les anciens régimes militaires à l'instar de ceux de Thomas Sankara, Mathieu Kirikou, Sekou Touré, Paul Kagame et Dieny Rang-Louise. Est-ce qu'aujourd'hui, ces militaires-là veulent faire honneur à cette nouvelle Afrique qui semble balbutier sur le chemin du développement ? Comment on peut prendre le cas du Mali qui croise le fait avec l'ancienne métropole, la France, où son ambassadeur a été rappelé effectivement en France par le gouvernement malien à l'issue de la sortie de Jean-Yves Le Drian, sortie qualifiée d'un peu d'ingérence en l'endroit de ce pays qui veut restaurer sa souveraineté aux côtés du Mali. On a aujourd'hui le Burkina Faso. Finalement, le président Henri-Paul Damiba a prêté sa main hier. Il a pris la parole hier devant les corps diplomatiques pour annoncer effectivement la vision qui est la sienne à l'effet de donner et de restaurer au Burkina Faso un mieux-être aux côtés de ces populations. Ce sera ce qui va constituer le menu en réalité de cette émission de vitrine 237 de ce dimanche. Vous pouvez uniquement nous faire parvenir vos SMS au 671 10 10 27 ou alors vos messages WhatsApp ou vos contributions. A tout de suite pour la présentation du panel pour le débat. Merci de retour sur ce plateau. 50 ans après, le Cameroun va toujours s'arrêter au demi-finale d'une compétition africaine, d'une compétition africaine, notamment la messe du football africain continental. Le Cameroun n'a pas pu traverser le seuil des demi-finales. On s'interrogerait effectivement de savoir si finalement ce sont les mots ou alors en réalité ce qui a été évoqué dans le cadre de l'organisation de cette compétition qui conduit notamment les lions et non-tables du Cameroun sur ce chemin-là. On va questionner cela. Je vais commencer avec vous, Dr Aristide Bitouga. Vous êtes le président du bureau politique du Parti camerounais pour la réconciliation nationale au PCRN. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Sylvain. Je dis également bonjour à mes copanélistes du jour. C'est un honneur qui est le mien d'être sur votre plateau. Et je pense que tout au long de l'émission, nous aurons l'occasion de pouvoir participer à ce que j'ai comme l'habitude d'appeler l'éducation et la formation aussi bien citoyenne que républicaine des Camerounais. Merci. Notre invité sur ce plateau, Jacques Maboula Mbouya, président national de l'Alliance républicaine du Cameroun, ancien maire de la commune de Yabassi de 2013 à 2020. Bonjour et bienvenue. Jacques Maboula Mbouya. Bonjour à tous mes copains. Je vous ai dit particulièrement beaucoup de courage et consolation à tous ces enfants que j'ai vu pleurer sur la toile, je vous ai dit particulièrement à mes neveux, Eloï Mbouya-Bright, John Ben-Méa, Nathibon et mes enfants qui ont pleuré après. L'élimination des lions et noctaves, comme je vous dis que le patriotisme, ça commence dans le verso. Beaucoup de courage, un nouveau Cameroun arrive, vous avez des lions et noctaves, valeureux conquérants. Et bien, ils sont tombés devant les tirs au but de la justice sociale parce que le plus bon de notre raison est ce monde, l'unité nationale. Il ne saurait plus être le masque qui cache France et l'univers de toutes ces populations qui attendent de voir des réformes de France dans un pays qui a autant de ressources que de richesses en ressources humaines pour pouvoir satisfaire les besoins quotidiens des populations. Et je dis, un Cameroun meilleur reste possible. Il a l'assainissement et les réformes du genre se font. Et nous comptons sur le président Paul Bia pour faire le ménage avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Notre invité est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Serge Kandem Nkwam, c'est le premier vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le panel. Bonjour à toi Sylvain. Bonjour à les spectateurs. C'est un plaisir d'être sur ce plateau pour la première fois aujourd'hui. J'espère, comme l'a dit Dr Aristide et celui qui m'a précédé, que nous allons essayer d'éduquer les masses. Pour ce qui est de cette canne, je pense qu'on a vu toute une population fédérée derrière son équipe. Mais comme vous l'avez dit vous-même à l'entame, les résultats n'ont pas forcément été ce que les Camerounais voulaient. Maintenant, on va essayer de diagnostiquer pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Et on aura des solutions sûrement qu'on proposera. Merci bien. Reste attendu ici le quatrième et dernier invité, le professeur Jacqueline Coyot, qui portera la parole au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je m'en voudrais également de ne pas transmettre les messages d'excuses du Dr-Colonel Didier Badiek, qui, au moment où nous prenons l'antenne, est dans les airs, c'est-à-dire le vol pour Paris. Parce qu'avant l'annonce ou la préparation de cette émission, il me faisait savoir que son petit frère était gravement malade à Paris. Donc, il a tenu à s'excuser et il remettra cela peut-être à son retour de Paris, dont il vole là, pour porter ce coup à son petit frère. Merci tout de suite. On commence le débat en attendant. Le professeur Coyot, je commence avec vous. Dr Aristide Bitouga, nous prenons tout d'abord le sujet sur l'Assemblée nationale parce qu'on a le sujet de la canne à l'ordre du jour pour évoquer en réalité cette grosse délusion du Cameroun à cette grande compétition, cette messe africaine de football continentale. L'Assemblée nationale du Cameroun aujourd'hui brille par cette grosse information autour de la suspension de son secrétaire général. Et ce qui est évoqué dans une sortie d'un député à l'Assemblée nationale, à l'occurrence l'honorable Jean-Michel Gintieu, il s'agit d'une affaire de marché d'assurance de près de 800 millions de francs CFA, dont le président de l'Assemblée nationale estime que les caisses ont été un tout petit peu, il y a suspicion de détournement de cet argent par le secrétaire général. Comment on explique cette haute crise à cette institution camerounaise, l'Assemblée nationale ? Je crois que l'analyse qui doit être faite en paresse et constance doit pouvoir intégrer la dynamique globale du fonctionnement de nos institutions et de ne pas faire un focus sur le cas de l'Assemblée nationale. Parce que généralement, lorsque vous analysez des questions aussi importantes comme celles-là, le risque de procéder par des études de cas, c'est qu'à la fin vous arrivez à analyser les conséquences au lieu d'analyser les causes. Et lorsque vous avez posé la base du débat comme je viens de le faire, vous vous rendez compte que l'Assemblée nationale n'est pas un cas isolé dans le fonctionnement global des institutions du pays. Et donc à la réalité, ce qui se vit à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire, n'est que la face visible de l'iceberg. M. Sylvain, je vous serai très introduit. Je connais votre volonté de faire le journalisme autrement. Je vous pose la question tout simple de savoir quelle est l'institution camionnaise qui fonctionne normalement. À la réalité, nous allons répondre à cette question, et je dis bien avec des éléments objectifs, que toutes nos institutions vont mal en termes de gouvernance et de management. Et donc à la réalité, le cas de l'Assemblée nationale ne peut pas, moi, m'impressionner quand vous me parlez de 800 millions, parce que je puis vous dire qu'à la réalité, ce n'est que le marché d'assurance qui fait aujourd'hui qu'on puisse parler de l'Assemblée nationale. Mais croyez-moi, cette maison fonctionne comme toutes les autres institutions de ce pays. Il n'y a qu'à aller voir la Constitution pour comprendre quelle est la place de l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà entendu un jour, depuis que cette institution existe, que le contrôle supérieur de l'État, le CONSUP et toutes ces autres instances qui chapeautent, j'ai envie de dire, les questions de bonne gouvernance de nos institutions ont déjà conduit des missions là-bas. En réalité, l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie sur tous les plans. Et je dis souvent à des collègues que l'Assemblée nationale, c'est un petit Cameroun à part. Et que cette institution, pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement de l'Assemblée nationale, aussi bien en tant que chercheur, aussi bien en tant qu'acteur de la société civile, ou bien comme l'honorable Nietzsche et d'autres parlementaires qui sont à l'intérieur, vous disent que le niveau de malgouvérance et de gabégie qui structure le logiciel de l'Assemblée nationale fait froid au dos. Et donc, à la réalité, le marché des 800 millions autour de cette assurance qu'on veut nous brandir, pour moi, j'appelle ça comme de la pure distraction. Au moment où nous avons des problèmes plus importants, nous, c'est une affaire de 800 millions. Vous vous souvenez très clairement qu'il n'y a jamais eu une certaine amitié entre le PAN et l'actuel secrétaire général. C'est-à-dire que les tensions ont toujours été vives entre ces deux personnalités au sein de cette institution. Et qu'à la réalité, ce problème est posé sur la table parce que c'est juste une affaire de clan, de clan opposé qui n'arrive pas à s'accorder sur la gestion de cette affaire. Parce qu'à la réalité, et c'est un peu ça, généralement, lorsqu'on parle d'étruments publics au Cameroun, c'est que, généralement, vous avez des gestionnaires qui sont épinglés ou qui sont vendus à la vendure populaire parce qu'ils ne sont pas dans le camp de ceux qui ont la décision du moment. Et je vous dis que les 800 millions sur lesquels nous débattons aujourd'hui, relatifs à cette assurance, je vous dis que c'est un épiphénomène. Parce que lorsqu'on vous parle des marchés fictifs qui ont coût à l'Assemblée nationale, lorsqu'on vous parle de toute la malgouvernance et qu'il y a à l'intérieur de cette institution, vous vous demandez si, vraiment, ce pays fonctionne normalement. Or, moi, j'interpelle plutôt un élément clé de la gouvernance de nos institutions. Est-ce que nous avons des institutions fortes ? Est-ce que nous avons ce principe consacré de la démocratie, c'est-à-dire que cette séparation des pouvoirs, qui fait que, de manière objectivee, le judiciaire peut, par exemple, se saisir de cette affaire et on en arrive à des poursuites et à des condamnations si les faits qui sont décriés sont avérés ? Combien de fois les députés, à l'intérêt de l'Assemblée nationale, ont fait montre d'un certain nombre de mauvaises pratiques au sein de l'Assemblée nationale, mais qui n'ont jamais prospéré ? Parce que, comme je vous ai dit, l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie sur tous les plans. La preuve, vous avez vu le PAN tout récemment, a créé une petite Assemblée nationale dans son village sans que cela ait ému les uns ou les autres. Allez me demander l'ancrage légal qui a pu conduire à une telle démarche. Mais vous comprenez que le responsable de l'institution et son institution fonctionnent comme le Cameroun fonctionne. Merci. Avec vous, Jacques Mboula Mbouya, l'Assemblée nationale n'est pas au premier du genre, l'évoquait déjà le docteur Aristide Bitouga, après l'arrêté présidentiel du président de cette institution. Aujourd'hui, on a une affaire de 800 millions qui fait surface et qui suspend le secrétaire général Gaston Combat. On se demande bien, est-ce que les gestionnaires du crédit au Cameroun n'ont véritablement pas de problème avec l'argent public ? Écoutez, je ne sais pas s'il s'est fondé tout ce qui est raconté. J'ai appris comme vous parlez les réseaux sociaux, par la presse, une scène de ménage entre le président de l'Assemblée nationale et son secrétaire général. Je sais qu'ils ont longtemps cheminé ensemble. Je laissais d'ailleurs très proche l'un de l'autre. Et je voudrais qu'on épargne au Camerounais des débats qui me semblent, à ma foi, stériles. Parce que si on a des faits, on a des preuves contre un individu, on les brandit devant la justice. On ne fait pas du boucan, parce que la suspicion n'est pas un élément de jugement d'un gestionnaire. Et je pense qu'aujourd'hui, les Cameroun ont besoin de mettre des réformes urgentes, des mécanismes qui permettent à la gestion et à la gouvernance de ce pays d'être transparente et efficiente. Et c'est vers ça qu'on doit se diriger. Pour moi, je pense qu'on est dans un scénario de diversissement et de distraction pur et simple. Je n'ai rien contre les querelles entre deux leaders charismatiques, parce qu'il faut rappeler que Gaston Combat est un ancien député et aujourd'hui secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il a fait ses preuves à plus d'un titre dans la gestion de son parcours en tant que député. Il a aussi fait ses preuves au crédit foncier où il a eu à travailler. Maintenant, si le président de l'Assemblée nationale estime que Gaston Combat est fautif de quelque chose, qu'il mette les preuves sur la table. Comme m'avait dit le président Paul Biya, je ne demande que des preuves. Les preuves, à partir de ce moment, on pourra juger. Pour l'instant, le bénéfice du doute doit être accordé à Gaston Combat qui n'a pas encore pu se justifier, qui n'a pas encore pu fournir un ensemble d'éléments. Jacques Moulambouya, est-ce qu'on ne peut pas rester dans la grille d'analyse du Dr Arissi Bitouga qui pense que cette affaire est exactement à l'image de toutes les autres institutions du Cameroun ? C'est pour ça que j'ai parlé de réformes urgentes et nécessaires. Le Cameroun traverse une zone de turbulence qui est dangereuse pour la survie même de l'équilibre et de l'unité du pays. Si aujourd'hui les Camerounais sont frustrés, je le disais en entrée de jeu, nous sommes tombés devant les buts de la justice sociale. Parce que si, avec le potentiel que nous avons, nous n'avons pas pu nous qualifier, c'est parce que le football est devenu le masque de l'injustice sociale que nous suivissons tous. Il faut bien qu'on revienne vers l'équité, vers le sens de la répartie dans la gestion des affaires publiques parce que la pauvreté et la misère sont le lot quotidien de nombreuses familles. Et donc, pour qu'on en sorte, il faut absolument qu'il y ait un assainissement de la gouvernance de ce pays. Pour qu'on en sorte, il faut également que des réformes visant à mettre de la transparence et de la lumière dans l'argent public soient mises sur la table et que ceux qui se sont compromis, comme l'a dit le président Paul Biya, puissent rendre gorge. Et ça, c'est une nécessité vitale. Raison pour laquelle je pense que des épiphénomènes épiphénomènes comme les scènes de ménage au sein de l'Assemblée nationale nous distraient et nous éloignent même de l'objectif principal qui est celui de l'Alliance républicaine, à savoir les réformes en matière de gouvernance pour le bien-être et l'égalité de chance de tous les citoyens dans ce Cameroun. Parce que nous avons un énorme potentiel et ça, encore une fois de plus, ça a pu se voir vivre durant cette canne. Les Camerounais, ils sont hyper compétents, ils sont hyper forts. Il faut leur donner juste des conditions de travail parce que si on leur donne les conditions agréables de travail, c'est le Cameroun tout entier qui en sera bénéficiaire et c'est la nation elle-même qui sera grande et puissante. Donc, je pense que les réformes, elles sont nécessaires. Maintenant, les querelles de ménage, s'il y a des preuves, brandissez-les devant la justice et on pourra se prononcer sur les faits et non plus sur les ragots. Merci. Serge Kandemkouam, cette affaire à l'Assemblée nationale, dans cette institution, on l'indiquait là, après cet arrêté qui délocalisait une partie de l'Assemblée nationale, le président de cette institution nous sert un autre décret qui suspend le secrétaire général avec en fond de toile une affaire de détournement de marché d'assurance de 800 millions. Je pense que les prédécesseurs ont développé des thèses sur lesquelles on doit vraiment s'apaisantir. Maintenant, vous savez qu'on parle de l'Assemblée nationale, c'est une représentativité de la population au niveau du sommet de l'État. C'est quand même assez gênant de voir que pour un député, fut-il le secrétaire général, qui est à 8e ou 9e législature, dont il a travaillé aux côtés du président de l'Assemblée, qu'on se retrouve dans un manège de ce genre-là, ce n'est pas plaisant parce que c'est au sein d'un même parti politique. Maintenant, si on y arrive, peut-être qu'il y a un problème. Je pense qu'il n'y a que la justice pour clarifier cela. On a vu jusqu'ici les sorties, comme vous l'avez dit, du président de l'Assemblée. Il est important, comme la justice est là pour écouter les partis, qu'on ait la version de l'accusé et après, on pourra tirer les conclusions. Maintenant, ma préoccupation est toujours celle du Camerounais lambda. Tout cela, qu'est-ce que ça rapporte à cette population qui est dans sa misère, dans ses problèmes habituels, et qu'est-ce que l'Assemblée nationale a comme impact dans leur vie quotidienne ? Donc, je pense que c'est là la grande problématique. Je pense que nous devons tout faire pour que nos politiques convergent vers le bien-être des populations. Je ne sais pas en quoi cette guerre sert la population, en dehors de leur montrer davantage le fait que le dégré de pourrissement soit assez élevé. C'est une guerre, pour moi, de trop, une guerre peut-être pour rien. Je pense que ça pourrait se gérer autrement que de prendre l'espace public, comme tel est le cas. Bon, maintenant, si ça a réussi à sortir dans les médias et sur les réseaux sociaux, ça veut dire que peut-être la graine a tellement pourri qu'il n'y a pas moyen de la garder. Bon, maintenant, il est question que la justice nous dise ce qu'il y a et qu'à l'arrivée, le public ou bien le Camerounais X sache exactement ce qu'il y en a des 800 millions dont on parle. Le professeur Jacqueline Coyoc, finalement, nous a rejoints sur ce plateau, quatrième et dernière invitée dans le cadre de cette autre production de vitrine 237 de ce dimanche, sur MyMedia Prime. Professeur Jacqueline Coyoc, bonjour et bienvenue. Bonjour, je m'excuse pour ce retard. J'ai trouvé un gros bouton quelque part. Je suis ravie de trouver tous ces panélistes et puis la thématique me semble importante. Merci, je reste avec vous là, l'Assemblée nationale. Nous c'est encore une autre actualité, ce que les autres copanélistes que vous avez suivis ici estiment que c'est à l'image de toutes les autres institutions et qu'en réalité, ceci ne profite pas finalement au peuple qui porte ses députés à l'Assemblée nationale. Oui, j'aimerais d'abord dire que c'est une chance aujourd'hui qu'on ait pu laisser la possibilité aux médias de parler des affaires des institutions parce qu'il y a un principe de convivialité, de subsidiarité surtout, parce que chaque institution devrait d'abord gérer ses propres problèmes, mais tout est dans les réseaux sociaux. Et vous savez bien, quand le président Paul Biary arrive au pouvoir, c'est avec son principe de rigueur et de moralisation. Et je pense que cela traîne un peu dans la mesure où on a aujourd'hui besoin d'un réveil citoyen parce qu'aujourd'hui, on se pose toujours la question qui est corrupteur et qui est corrompu au Cameroun. Et les gens confondent la réalité sociale de la corruption à sa réalité sociologique. Donc il faut vraiment qu'on parte de ce qu'on observe avec légèreté pour aller en profondeur. Parce qu'il est vrai, il y a les députés qui bénéficient de l'immunité parlementaire, mais je me dis qu'une telle affaire devrait d'abord intéresser le domaine compétent, c'est-à-dire le système judiciaire. Et nous, nous saurons nous substituer à ces personnes, mais ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je me dis que c'est une bonne chose que de nous savoir. Mais il est difficile pour nous de trancher parce que ce n'est pas notre domaine. Et cette affaire-là devrait, normalement, avant d'arriver à la suspension, passer par le contrôle des experts, parce que je sais qu'il y a une séparation au donateur comptable. Et puis, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que le secrétaire général peut faire avec les ressources, parce que ce n'est pas lui le comptable. Et si le président de l'Assemblée est leur donateur, mais il est un comptable, mais lui n'est pas comptable, comment il se retrouve donc impliqué dans une affaire d'éditournement d'argent ? Parce qu'il faut qu'on comprenne beaucoup plus ce qui s'est passé avant que chacun ne dise son petit mot. Oui, professeur Koyok, est-ce que cette affaire au niveau de cette institution ne vient pas trahir ce que les acteurs publics au Cameroun révèlent au quotidien ? La guerre des clans et des réseaux, ou alors l'appétit de nos dirigeants ou de nos gestionnaires de crédit avec la fortune publique ? Bon, je l'ai dit tantôt, je crois que nous ne sommes pas là pour juger les responsables des institutions. Je crois que chaque pays a ses procédures pour l'engagement des dépenses publiques. On devrait donc d'abord se poser la question de savoir est-ce que ces procédures ont été respectées ? Mais sinon, la faute revient à qui ? À la personne qui doit faire respecter les procédures ou alors la personne qui profite du flou et qui peut, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, qui peut prendre par inadvertance les ressources qui appartiennent à l'assurance. Je crois que c'est des contrats. Les assurances, c'est des contrats qui ne sont pas des petites affaires que les gens pourraient gérer sans précaution. Il y a des conventions, il y a des contrats, il y a des modalités de paiement. Je pense que ce n'est pas au secrétaire général de devenir responsable de la police d'assurance de l'Assemblée nationale. Je me dis qu'il faut qu'on comprenne mieux parce qu'en réalité, les gens nous écoutent et si nous-mêmes, on ne maîtrise pas bien le sujet, on va conduire les gens à ne même pas comprendre ce qui se passe. Bon, les gens ont dit tantôt et tout le monde le sait, l'accusé n'a pas encore réagi. On ne connaît pas sa position. On connaît seulement la position de son chef hiérarchique. Donc, il nous faut aussi connaître la position de M. Nkomba qui a été un ancien, un ancien député et puis je me dis est-ce qu'il est normal pour nous de prendre cette affaire comme l'affaire de l'homme de la rue ? Il nous faut connaître les dessous. Merci, M. Koyok. Dr. Isibituga, votre mot de fin sur ce sujet. On attend la décision de justice ou alors on commence, on s'interroge véritablement de savoir là, est-ce qu'on ne veut pas, est-ce qu'on ne confirme pas la thèse de la manière avec laquelle nos institutions et l'intérêt que nos dirigeants ont pour le peuple ? Déjà, peut-être rappeler au M. Koyok qui représente ici le RDPC qu'il ne s'agit point d'une faveur du RDPC si nous pouvons, en tant que citoyens, nous interroger sur le fonctionnement de nos institutions. Pour ça, ce n'est pas une faveur. Je crois que dans les principes de la gouvernance les plus basiques et que vous connaissez certainement mieux que moi, nous avons le droit de pouvoir donner notre avis sur le fonctionnement de nos institutions. Et je vous ai dit, Sylvain, tout à l'heure, qu'on ne trompe pas l'œil. Parce que le copadéliste, quand même qui est devant moi, qui connaît très bien le monde sportif, c'est qu'il y a quelques années, du côté de la FECAFOOT, sur un format où on déchargeait des montants de 400 millions. Et donc, ce n'est pas des racontages quand on vous parle comment ce pays fonctionne. Ce pays repose sur le bon vouloir de ceux qui ont la décision. Et qu'à la réalité, moi, ce qui se vient à l'Assemblée nationale, pose juste le problème de ce qu'on appelle généralement la force de nos institutions. Parce que cette Assemblée nationale, du peu que j'essaie, il y a un règlement intérieur, il y a un mécanisme de fonctionnement qui structure la gouvernance de cette institution. Mais je vous dis que cette Assemblée nationale, moi, j'étais encore étudiant dans les années 2000, qu'on nous disait qu'on a coupé le courant à l'Assemblée nationale pour impayer de factures. Et je ne connais pas les postes, mais comment on peut couper le courant à l'Assemblée nationale ? On dit que non, ils n'ont pas payé les factures de courant. Ils n'ont pas payé les factures. C'est des choses qui peuvent être vérifiées. N'allez pas penser qu'on vient sur des plateaux comme ceci pour dire des choses parce qu'on veut plaire à X et nuire à telle ou telle personne. Il me semble que ce sont des institutions qui sont les nôtres, qui ne sont pas celles d'un parti politique. Parce que moi, je ne prends pas le problème qui est mis en débat comme l'affaire du RDPC. Moi, je prends ce problème comme l'affaire des institutions de notre pays. Et donc, quand vous prenez la précaution qui est celle du professeur Koyok, elle a tout à fait raison du point de vue de la précaution qu'elle prend. Mais n'allez non plus penser que quelqu'un qui trône dans cette chefferie depuis plus de 40 ans, j'entends que l'Assemblée nationale, ne peut pas se lever et nous mettre un arrêté comme celui-ci qui suspend le secrétaire général sans qu'en amont, et ses conseillers techniques et ses plus proches collaborateurs aient pu lui dire, M. Le Pan, à ce niveau, on ne peut pas poser tel ou tel acte. Donc, sinon, ce serait pensé que Le Pan peut se lever comme ça, pendant un communiqué où il suspend le secrétaire général. Je crois que ce problème-là n'est pas un problème qui est récent. Et lorsqu'on parle même de la problématique des assurances, vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps lorsque la SNH, non seulement la SONARA, a pris feu, on a découvert que la SONARA n'était pas assurée. Et quand la réalité, derrière les assurances de nos institutions, il y a une grosse mafia qui est derrière cette assurance où, généralement, on ne paye pas l'assurance, on se dit, croisons les doigts que sur l'année, il n'y a pas un incident et que cet argent qui est dédié à cette ligne-là puisse servir à ci ou ça. Et que lorsqu'il y a un incident et qu'on n'a pas assuré, c'est là où on s'est rends compte que telle institution n'a pas payé l'assurance. Et qu'aujourd'hui, il est intéressant, puisque l'affaire est portée au niveau du citoyen lambda que nous sommes, le commissaire du gouvernement, si nous sommes dans cette séparation du pouvoir, doit pouvoir se saisir de ce dossier pour engager les procédures. Mais je vous dis que rien ne va se passer. Il va se passer que quand il ne se passe toujours, les camps vont s'asseoir et ils vont arriver encore en interne à trouver un consensus et on passera à autre chose. Je crois que cette actualité est arrivée au bon moment parce que vous voyez qu'aujourd'hui, au lieu de débattre de la débattre de Lyon, en demi-finale, on est en train de parler aujourd'hui de cette suspension du secrétaire général. On est arrivé. Jacques Maboulamboya, là, votre mot de fin sur ce sujet, l'Assemblée nationale n'est pas effectivement son premier du genre, de ce genre d'information. Est-ce que ce n'est pas la conséquence directe du fait d'un président qui est là un peu plus de 30 ans à la tête de cette institution aujourd'hui, essaie de prendre des décisions selon que cela l'intéresse ou selon que cela le permet de se maintenir comme un fort de cette institution au Camoun ? Écoutez, le Camoun, c'est un gâteau qui a été partagé entre des coques. Il gère chacun sa portion de gâteau comme il entend. Je crois que le président de l'Assemblée nationale gère son institution à la confiance que le chef de l'État lui a donné. Donc, je ne peux pas ici me mettre à penser qu'on peut attendre mieux que ce qu'on a vu jusqu'à ce jour. Le Cameroun a des sérieux problèmes de gouvernance. C'est un secret pour personne. Mais je ne voudrais pas qu'à cause de ce problème de personne, nous nous mettions à condamner quelqu'un qui jusqu'à ce jour a bénéficié de la confiance du peuple, qui jusqu'à ce jour a donné la preuve qu'il est un commis de l'État et qu'il a volonté de servir son pays et que des querelles de ménages, comme je dis, nous amènent à nous prononcer prématurément sur des choses dont nous n'avons même pas la maîtrise. Nous sommes ici en train de vouloir juger un homme qui ne sait pas encore prononcer sur les faits qu'on lui reproche. 800 millions, ce n'est pas 800 000 francs. 800 millions, c'est un argent qui théoriquement devrait être payé par virement à une institution, à une assurance. 800 millions, c'est un contrat. 800 millions, ce n'est pas un argent contre un mal comme ça. Et je ne pense pas que Combat Gaston soit l'ordonnateur de l'Assemblée nationale. D'accord ? Donc, c'est au président de l'Assemblée, s'il est sérieux de nous présenter et de nous apporter les faits. On a jusqu'à ce jour un ensemble de dossiers qui n'ont pas abouti concernant certaines accusations. je me souviens encore il y a quelque temps certaines personnes étaient accusées mais plus tard on s'est rendu compte qu'il n'en était rien. Alors, je voudrais vivement qu'un homme pour qui j'ai appelé à voter à sa première mandature, dont j'ai dirigé en partie la campagne, je ne peux pas me mettre sur un plateau de télévision et le juger comme si j'avais des éléments de preuve. Je lui fais confiance et je pense qu'il a bénéficié d'une confiance au plus haut niveau de la République. Je lui souhaite de réussir son passage à ce poste de la République et de montrer qu'il a encore des ressources. Donc, attendons que la justice se prononce si toutefois le président de l'Assemblée nationale ne retrouve pas cet argent chez lui parce que c'est aussi possible qu'il retrouve ça chez lui. Merci. Cége Kandemkouam, votre mot de fin sur ce sujet. Comment on a pu faire passer un marché de 800 millions selon le règlement de l'Assemblée nationale sans que les caisseurs n'aient à poser leur accord ou leur signature ? Oui, bien, quand on tombe dans... Je ne sais pas ce qu'on va appeler. Tant qu'on n'a pas clarifié cette situation, on va être dans la logique de ce qu'on vit toujours bien qu'on entend. Au Cameroun, on a comme impression pour ceux qui suivent de l'extérieur parce que je ne suis pas homme politique de fait, on a toujours comme impression que l'unité de mesure de détournement chez nous, c'est le milliard. Donc, on parle de 800 millions, là, ça n'est de rien. Alors qu'on entend quand même 800 millions. Alors, quand on mesure cela par rapport au pouvoir d'achat des populations, on voit bien que il faut, au niveau de la psychologie sociale, commencer à nous dire est-ce que ceux qui gouvernent mesurent l'impact que ça crée dans la poche de la ménagère quand elle ne peut pas aller s'acheter un litre d'huile facilement au marché alors qu'on parle des détournements tous les jours d'un pays qui est encore pauvre et très endetté. Donc, vraiment, cette question que vous me posez, je ne sais pas quoi dire parce qu'en réalité, ceux qui sont censés faire leur travail, comme l'a dit le professeur Coyot tout à l'heure, à quoi servent-ils à la fin ? Vous voyez, rarement on entend parler de l'Assemblée nationale. On va entendre quelquefois des pics d'honorable Nietzsche qui va être rabattu par certains mais tout le plus souvent il y a un calme plat et subitement on nous sort une affaire de ménage comme le dit le maire Maboula entre un président qui est là depuis des lustres et son secrétaire général qui est son partenaire politique depuis des lustres aussi mais qui depuis seulement à peine deux ans parce que n'oublions pas que M. Gaston Combat est arrivé à ce poste en avril 2020. Donc, nous sommes aujourd'hui à peine il a fait son deuxième anniversaire au poste du secrétaire général que les problèmes ont commencé. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Moi je pense que c'est la grande question parce que ça c'est une grande muette au niveau de l'Assemblée qui fonctionne souvent en vase clos. Qu'est-ce qui se passe ? Les choses aujourd'hui s'ébrouillent d'autant plus qu'on n'est que dans les réseaux sociaux sans avoir un seul moyen de voir la réaction du secrétaire général et voir exactement à quel niveau est-ce qu'il aurait fauté. Donc, moi je pense qu'il y a une lumière qu'il faille faire dans l'intérêt de l'Assemblée d'une part mais pour que comme l'information a pu circuler sur la place publique qu'on ait eu une certaine clarté et qu'on ait l'impression quand même qu'on est dans un état de droit que justice a été faite et que les coupables ont été condamnés. Merci. Pour ce qu'on yoc, autre mot de fin ? Oui, je voulais simplement dire que nous n'avons pas tous les éléments qui ont été pour nous permettre de faire attention. En réalité, il ne faut pas qu'on contribue au commérage. C'est une affaire publique pour ce qu'on yoc. Parce que vous n'avez pas reçu une correspondance qui vous est adressée en tant que média de commenter sur cette affaire. C'est une affaire publique pour ce qu'on yoc. Maintenant, les réseaux sociaux, vous savez que tout le monde... Le secrétaire général qui a remplacé, qui était l'adjoint de Gaston Combat a officiellement pris fonction il y a quelques jours pour dire qu'on commente ce qui existe là. Est-ce que vous avez une correspondance en tant que média qui vous est adressée et qui vous permet de sensibiliser ou bien d'informer l'opinion ? Parce qu'on peut aussi se mettre à liéner l'opinion avec un mensonge. Parce que moi, je dis, si vous n'avez pas une correspondance qui vous est adressée, maintenant, c'est pour cela qu'on a interdit de commander sur des affaires qui sont pendantes. On ne sait pas si cette affaire est passée par la justice ou bien elle est en train d'être étudiée par un procureur. Mais prendre le devant et dire tout ce que nous disons ici pour... Moi, je sais qu'il y a les gens qui sont... mais le régime n'a rien à voir avec 800 millions d'une assurance. Nous, partout, il existe des assurances. Mais il faut que les députés eux-mêmes aient accepté qu'il y ait cette assurance. Donc, il y a toute une procédure que l'homme de la rue ne maîtrise pas. Donc, si nous, on commence à condamner le régime qui se comporte des institutions qui sont corrompues et tout le reste, vous ne voyez pas que nous sommes en train de délirer quelque part. Et moi, je me dis... Est-ce que ce n'est pas très fort, ça, professeur ? Vous avez suivi la tribune de l'honorable Nietzsche qui, effectivement, pense que c'est une affaire du passe-droit manqué entre ces hommes-là. Votre honorable Nietzsche ne veut pas passer inaperçu. Et il oublie qu'il doit d'abord s'associer aux autres députés pour montrer qu'il y a une défaillance. Mais lui, il se met seul à crier partout. Ce n'est pas le rôle d'un député. Est-ce que le député combat a été... mis de côté ? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a été suspendu ? Est-ce qu'il a été suspendu ? Non, écoutez, écoutez, et là, je vous reprends, il y a ce qu'on appelle dans l'administration le parallélisme des formes. Ce n'est pas qu'en vaillé qui nomme M. Nkomba, donc il ne peut pas être capable de le démettre de ses fonctions. C'est la personne qui le nomme qui peut le démettre de ses fonctions. Il n'a pas démêché pour ça. Non, écoutez, je dis, il n'a même pas qualité de le faire parce que le parallélisme des formes... C'est lui qui nomme. C'est lui aussi qui relève. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas lui qui nomme M. Nkomba. Et en attendant, si les faits sont avérés, peut-être la personne qui nomme sera donc aussi la personne qui peut le délever. Peut-être à la suite du professeur pour dire, moi... Oui, très rapidement, là. Si ce que le professeur dit là est vrai, c'est que c'est très grave. Parce que si le président de l'Assemblée nationale peut donc aller jusqu'à sanctionner le secrétaire général prenant appui sur le parallélisme des formes, ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale peut s'attaquer au président de la République puisque c'est lui qui a nommé le secrétaire général. Et il me semble que c'est très gros de pouvoir le dire ici. Je crois que l'Assemblée nationale a un règlement intérieur et c'est sur la base de ces règlements intérieurs qu'il y a eu juste une suspension et je crois que on parle de retrait de signature pour la gestion des affaires courantes en attendant de voir plus clair. Je crois que l'honorable combat, j'espère qu'il garde son honorabilité, reste secrétaire général mais il y a juste eu une suspension et une suspension qui s'adosse sur des faits qui sont en train de vérifier. C'est tout. Merci. On va faire rapidement une transition pour parler de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 en questionnant effectivement si le Cameroun est un exemple d'organisation de cette compétition là, c'était la 33ème édition du genre, c'est la fin là, on a effectivement constaté que le Cameroun a connu une déculottée et n'a pas pu effectivement refait l'histoire mais l'histoire s'est répétée 50 ans après que cette compétition soit organisée en terre camerounaise, le Cameroun n'a pas pu traverser le seuil des démis finales, qu'est-ce qu'il s'est exactement passé ? On a effectivement évoqué à l'introduction de cette émission, on n'oublie pas que l'organisation de cette compétition était entourée et émaillée de beaucoup de débats autour des malditions financières autour de la construction du stade Olympe en retour quelques après sa vie en service on a eu dans ce même stade une bousculade meurtrière pour 8 morts sur le carreau et plus de 17 blessés et dans le même stade les lions indomptables du Cameroun ont connu cette déculottée-là on questionne effectivement cela c'est la fin il y a quelques heures seulement je commence avec vous Serge Camdem C'est terminé pour la Cannes les lions sont sortis le bilan qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on se demande si finalement des gens n'ont pas eu raison très tôt de penser que le Cameroun sur beaucoup de plans allait là à une compétition continentale sans tous les atouts vu le contexte sociopolitique très tendu on a eu l'impression que les défaites des lions arrangeaient une partie du peuple néanmoins bon vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir des sentiments divergents devant un résultat surtout sportif mais il y a une chose qu'on va tous retenir je pense qu'il peut à moins de me tromper que l'élément qui fédère le plus aujourd'hui quand même sur lequel tous les Camerounais trouvent l'épanouissement c'est dans le football et il est le sport qu'on appelle le sport roi et cette Cannes est venue montrer une image du Cameroun il ne faut pas seulement s'apésanter sur ce qu'il y a eu de négatif moi je pense que au niveau infrastructurel le Cameroun a relevé un très grand défi c'est vrai que lorsqu'on va regarder sur le timing du moment des chantiers jusqu'à sa conclusion on peut avoir beaucoup à dire mais à l'arrivée quand vous regardez pour un cahier de charge qui exigeait 6 terrains au départ c'était 4 qu'on voulait à la fin on a exigé 6 le Cameroun a pu tenir c'était une compétition prévue pour 16 nations on en est arrivé à 24 le Cameroun a pu tenir donc au niveau des infrastructures il y a eu un ensemble d'investissements qui a été fait qui aujourd'hui va être bien pour notre jeunesse ça c'était les fruits de la Cannes que ce soit la Cannes féminine en 2016 que nous avons organisée en prélude à celle qui est en train de s'achever maintenant c'était un coup d'essai qui pour moi à l'arrivée était un coup de maître surtout après tout le temps qu'on a mis sans pouvoir organiser une compétition de 112 à aujourd'hui ça fait quand même assez longtemps maintenant sur le plan du jeu si vous voulez qu'on en parle nos lions ont été portés par un public chauvin qui attendait le sacre parce qu'on voulait briser ces mythes de l'organisation où on ne gagne pas mais on a bien remarqué que certains vont aller dans le sens métaphysique en vous disant oui Olymbe à la fin ne nous a pas porté chance parce que c'est là qu'on a éliminé les lions mais on a vu une équipe qui a donné le meilleur d'elle il a manqué sûrement des réglages devant l'Egypte et retenons quand même qu'avant l'Egypte on n'avait pas eu des adversaires quand même de la taille de l'Egypte pour vraiment confronter nos forces ou bien des matchs qui devraient aller au but pour que nos gardes puissent s'aguerrir hier on a vu une équipe qui menait trois buts à zéro jusqu'à moins 20 minutes de la fin d'un match ils sont sortis de leur en chercher au fond d'eux leur côté Hamlet comme on dit au quartier avec beaucoup de patriotisme on donnait beaucoup de plaisir à ces publics qui ont non seulement fait le déplacement mais à tous les Camerounais qui se sont dit au pire des cas au lieu de gagner un match pareil au lieu d'être champion d'Afrique pardon ils voudraient mieux au moins sortir avec la troisième place et je pense que de façon héroïque on a vu des Lyons hier qui ont parti de 3-0 comme j'ai dit qui sont sortis vainqueurs d'un pareil match et ça c'était 3-0 2-0 non nous sommes partis de 3-3 ou 4 non on a mené le Camerounais 3-0 on est remonté à 3-3 pour aller au tir au but de gagner le match et ça ça s'est fait en 20 minutes je le dis on était mené jusqu'à 3-0 à moins 20 voilà donc de parler match en telles circonstances c'est pas donné vous avez vu que c'était même presque irréaliste je pense que beaucoup de Camerounais n'y croyaient même plus oui mais vous n'allez vous qui êtes dans le milieu de sport c'est je Camdemkouam où il ne faut pas perdre de vue que les 20 dernières minutes de ce match a quand même qu'on a quand même quelques suspicions en rappel cet habit éthiopien est celui que l'Egypte a recusé face au match demi-finale Egypte Cameroun pour dire que on peut questionner autour de cette compétition je l'ai évoqué à l'introduction la qualité de l'arbitrage c'est tout cas l'arbitrage du match d'hier c'était un marocain hier c'était un marocain et c'est un habit qui a dirigé le match Burkina Faso je pense Sénégal cet habit si vous passez au pain fin c'est pour ça qu'il y a la vidéo assistance à l'arbitrage qu'on appelle la VAR vous verrez bien que vous ne pouvez rien lui reprocher dans les décisions qui ont été prises je pense qu'il faut savoir reconnaître le mérite quand les gens le font hier on a déconné avec le deuxième but qui était une erreur humaine de notre gardien la but au départ l'a même refusé mais la VAR l'a ramené à la raison le ballon n'était pas sorti des limites du terrain et quand vous regardez le troisième but pour moi du Cameroun c'est le but magique parce que sur cette action il y a un télescopage entre le gardien de but Burkina B et son défenseur et Abaka Vincent qui était en embuscade a seulement su se retirer du choc et le ballon lui est parvenu comme si c'était une manne tombée du ciel il a tout fait seulement de catapultes dans l'école donc sur ce match vraiment je ne voudrais que sur le plan de l'arbitrage il n'y a rien à dire et je voulais ici profiter pour dire pour ceux qui nous suivent que le meilleur arbitre c'est celui qui fait le moins d'erreur parce qu'après tout c'est un être humain mais sur le match d'hier je ne pense pas qu'on puisse avoir quelque chose à reprocher à ces messieurs ou bien à ces messieurs pour ce qu'ils ont fait le Cameroun a mérité sa victoire d'hier au niveau des petits au but c'est le Burkina Faso qui doit s'en prendre à elle-même parce que quand vous menez trois buts à zéro dans un match pareil il faut le gérer autrement je pense qu'il a manqué ce que nous n'avons pas eu aussi devant l'Egypte lorsqu'on avait compris qu'il y avait un bus qui était placé derrière et qu'Aubaka Vincent n'arrivait plus à jouer donc on n'a pas su trouver l'élan tactique qu'il fallait pour démobiliser l'équipe égyptienne qui nous a usé parce que plus le match avançait plus sur le plan psychologique que le Cameroun qui prenait un coup donc je pense dans cette lecture la Cannes on va regretter les morts d'Olembé parce que chaque fois qu'on organise une compétition de cette envergure préserver les vies humaines sont une priorité on a remarqué quand même à travers les matchs à grande foule que le Cameroun avait des lacunes au niveau de ces mouvements des populations et je pense qu'aujourd'hui il est important qu'à côté de la route qui est le seul chemin que nous utilisons qu'on réfléchisse sur d'autres alternatives parce qu'aujourd'hui on sait que les tramways et tout ça sont des moyens de transport de masse ou bien des journées de sensibilisation où les gens vont aller sans voiture parce qu'il y a des transports en commun qui vont les prendre pour les événements ce serait bien parce que la catastrophe d'Olembé comme on peut appeler comme ça est venue d'une bousculade liée à l'embouteillage que ce soit au niveau des populations que ce soit au niveau de la circulation ça a été un fiasco l'autre fiasco si vous voulez est venu du fait qu'on est délocalisé comme un match qui était prévu à Japoma donc on investit comme on l'a fait il faut qu'on mette un accent sérieux sur la maintenance sur l'entretien parce que si la pelouse a été l'élément indexé ça veut dire qu'il y a un problème qui s'est posé qui a échappé au contrôle de tous ceux qui font ce travail de maintenance et qui a obligé la CAF à le faire donc globalement pour une compétition où vous étiez sur un cahier de charge de 16 clopes on vous a amené à 24 pendant que vous étiez dans l'organisation je pense que le Cameroun peut avoir une mention pour moi qui est assez bien mention assez bien monsieur le maire la canne c'est la fin là mais on questionne la capacité du Cameroun en tant que pays haute avec la cocan on a évoqué la bousculade d'Olembé on évoque on a évoqué entre autres quelques suspicions de Covid et même l'abitrage ni à moins pour quelques matchs recusés on a vu un match je pense Tunisie-Mali où on a sifflé la fin du match deux fois c'est au cours de cette canne qu'on a connu cela mais ce qui retient le plus d'attention aujourd'hui c'est la bousculade d'Olembé jamais connu dans l'histoire de la messe du football continental des morts écoutez l'oeuvre humaine n'est jamais parfaite c'est ce que je voudrais dire en premier lieu et que dans une organisation comme celle de la canne 2021 bien qu'elle se soit en 2022 pour reconnaître que c'est un c'est un exercice très difficile je voudrais saluer la qualité des stades je voudrais saluer la mobilisation des Camerounais autour de cet événement je voudrais saluer surtout l'unité retrouvée à travers cette canne parce que imaginez-vous nous avions de grosses peurs pour le nozo pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest et on s'est rendu compte à la surprise générale de toute la communauté nationale et internationale que même dans ces régions les Camerounais étaient mobilisés pour soutenir les lions et non-tables et le message fort que les lions nous apportent une fois de plus tout comme celui de Francis Nganou c'est que les Camerounais quand ils veulent aller au-delà de leur limite ils le font à 6h du matin je vous assure pour un combat je prends le cas de Francis qui devait combattre à 2h du matin les Camerounais sont restés jusqu'à 7h du matin pour voir ce garçon gagner et il en est de même pour les lions et non-tables les Camerounais quelle que soit la difficulté qu'on a pu observer sont restés mobilisés derrière cette canne et rien aux lions et non-tables mais j'ai toujours un côté observateur les lions et non-tables avaient le meilleur potentiel de cette canne la preuve c'est que même l'équipe qui nous élimine a reculé devant nos lions et non-tables l'Egypte a refusé du début jusqu'à la fin d'ouvrir son jeu parce qu'ils avaient peur qu'à tout moment on puisse mettre un but nous avons le meilleur buteur du tournoi avec un score inégalé de toutes les cannes c'est-à-dire en avançant qui a 8 buts qui n'est jamais vu dans les cannes l'histoire des cannes mais malheureusement en l'espace de deux matchs on passe au jugement des pénaltys celui qui doit nous qualifier pour la finale où nous tombons et celui qui nous console avec la troisième place vous vous rendez compte que nous avons une équipe qui a tous les atouts pour passer mais qui arrive devant les tirs au but et tombe et à la prochaine rencontre se relève par les mêmes tirs au but c'est pour dire quoi ? les premiers tirs au but pour moi dans mon analyse c'était les tirs au but de la justice sociale et nous lions sont tombés devant cette justice sociale pourquoi ? parce que le football a toujours été le masque du dysfonctionnement et de la malgouvernance de ce pays où nous avons des jeunes qui sombrent dans le chômage dans la précarité dans l'indigence et le pays qui va dans une malgouvernance qui bénéficie à une oligarchie des gens qui s'enrichissent par milliards au vu au su de tout le monde et on est toujours dans une logique ça ira à cause du football le football là aujourd'hui nous a dit je ne saurais plus être le cache-sexe de votre malgouvernance et quelques jours après vous voyez que les lions se sont relevés était-ce une canne sucrée ? je dirais non c'était une canne de jumeaux parce qu'on n'a pas pu être satisfaits jusqu'à la fin nous avons vu les enfants pleurer mon neveu Elohim Mboyaki est un footballeur a pleuré toute la journée toute la nuit autant pour moi mes nièces tout le monde a pleuré donc c'est pour dire que les Camerounais bien qu'ils soient solidaires de cet événement demandent que le Cameroun soit toujours debout que nous montrions à la face du monde que nous sommes un peuple conquérant indomptable mais que nous pensions d'abord à nous regarder entre frères et sœurs et à saignir je dis bien à saignir l'environnement sociopolitique du pays pour que nous puissions gagner davantage chaque jour et c'est dommage que nous perdions encore chez nous Merci Docteur Aristide Bitouga Est-ce que cette désillusion du Cameroun à cette compétition est la conséquence des malheurs entre autres en intente au regard du potentiel entre guillemets de cette équipe nationale des Lyons et d'Onta du Cameroun J'avoue que c'est vous qui posez les questions mais j'aurais été tenté de vous demander quel est votre grille d'analyse pour penser forcément qu'il y a une désillusion moi je vous assure que la troisième place On a dit que la canne était à nous la canne était sucrée on devrait la remporter Mais qui avait dit que nous devions remporter la canne je crois que le copanéliste a été clair c'est le chauvinisme propre des Camerounais c'est-à-dire que généralement le pays qui organise veut gagner et c'est des pratiques qui sont lointaines c'est-à-dire il faut juste aller dans nos villages lointains pour vous rendre compte que lorsqu'une élite du coin organise un championnat de vacances on se bat pour que le village puisse l'emporter et donc c'est des suivances de ces pratiques villageoises là qu'on essaie de porter à des niveaux élevés mais aujourd'hui la pratique sportive nous démontre que tu peux organiser un événement mais tu ne gagnes pas l'événement parce qu'il y a eu plus fort que toi et je crois qu'aujourd'hui la victoire de l'Egypte sur le Cameroun en demi-finale est une victoire même si elle n'est pas une victoire au sens qu'on l'aura attendu c'est tout au moins une victoire stratégique parce que tous les experts étaient convaincus que nous avions plus d'énergie dans les jambes pour battre l'Egypte avant les 4-10 minutes parce que vous voyez ils sont allés jusqu'au prolongation ils ont joué les tirs au but on en avait eu deux jours de repos je dis non trois jours de repos avant cette équipe mais vous avez vu que la victoire est plutôt venue du côté de la stratégie et non au niveau d'un schéma de jeu qui était plus élaboré que le nôtre et donc moi je dis on apprend de nos erreurs on apprend parfois de nos défaites le plus important et c'est souvent ça qui est difficile dans notre environnement tirer les leçons et pouvoir s'en servir pour s'améliorer parce que je peux vous dire qu'on organiserait un autre événement sportif que je doute que nous ayons tiré les leçons de cette canne qui est en train de terminer et c'est ça moi qui me désole parce que quelles sont les leçons après que nous sommes à la fin là déjà moi je peux saluer la dimension soupape sociale qu'il faut donner à cette canne c'est à dire que nous entrons dans la canne avec un climat social faut-il le reconnaître assez lourd aussi bien sur le plan social sur le plan économique sur le plan politique bref sur un ensemble de domaines qui structure le fonctionnement du Cameroun nous avons beaucoup de problèmes et donc cette canne est arrivée comme je le disais comme cette soupape qui est venue un peu aérer un peu ce climat social et qui nous a permis pendant trois semaines voire un mois de penser à autre chose que nos éternels de banne de malgouvérance de corruption de prisonniers politiques et tout ce qui va avec moi je peux vous dire que je n'étais pas parmi les personnes sur qui on pouvait attendre un fanatisme par rapport à cette canne mais je me suis surpris à dépenser pas moins de 120 000 francs en termes d'achat de gadgets entre t-shirts entre chapeaux entre vous vous c'est là je vous assure des choses plus jeunes que je n'aurais jamais pensé imaginer faire mais je l'ai fait à la faveur de cette canne et pas que moi des Camerounais je vous assure contradictoires sur mille et une choses se retrouvait quand même à la faveur de cette canne à pouvoir parler Cameroun et l'image qui me reste comme une image qui chaque fois qu'elle me vient à l'esprit me donne la joie d'être Camerounais c'est la guéguerre qu'il y a eu entre Camerounais et Ivoiriens vous avez vu comment les Camerounais dans leur grand ensemble sont sortis pour défendre l'image du Cameroun face à ce dénigrement ce sabotage qui a commencé dans les réseaux sociaux et qui s'est prolongé dans d'autres sphères par rapport à l'organisation de cette canne Docteur Bituga après tout cela l'histoire retiendra que c'est au Cameroun que pour la première fois depuis l'histoire de la canne que une bustulade a recliné des morts sur le plan pédagogique et didactique on recommande dans toutes les écoles de commencer par ce qui est bien et puis maintenant chuter donc vers quelques éléments d'approximation pour améliorer parce qu'à la réalité le cas d'Olembé Olembé n'a pas subi les tests qu'Olembé aurait pu subir si le stade avait été livré à temps 6 mois avant 6 mois avant ou 3 mois avant on aurait pu apprécier c'est à dire que la gestion des flux autour de ce stade vous vous souvenez que la livraison technique s'est faite par un communiqué du ministre et elle a suivi elle ne s'est même pas faite dans son volet pratique parce que jusqu'à même à quelques jours de la canne on était encore en train de mettre la peinture à remplacer le lion qui avait les moustaches par celui qu'on nous a mis là par un vrai lion ça c'est des choses on peut en rire mais c'est ces petits couacs là qui ont émaillé cette canne et qui comme je le dis toujours tout projet mal ficelé à la fin il y a toujours des éléments qui vous rattrapent et c'est ça qui s'est produit au limbé parce que effectivement on a eu une très belle gestion du mat d'ouverture parce qu'effectivement le comté s'est si prété le chef de l'état était là et donc l'hyper zèle qu'on connaît à ceux qui sont autour de tels événements ont permis que le premier jour se passe bien mais le reste de la compétition il y a eu un relâchement parce que c'est toujours ça dans notre pays quand le chef d'état va arriver quelque part vous vous retrouvez un endroit où il n'y avait pas de route on vous met le goudron la nuit le goudron passe tout ceci mais est-ce qu'on peut pas est-ce que la CAF qui n'a pas la CAF la cocan la CAF a été complaisante à un moment parce que on avait déjà eu l'accord de principe du président Mosepe que la canne allait se jouer et donc il y a eu des éléments sur lesquels on a pu fermer les yeux puisque je vous dis que les tests de sécurité autour du stade Olimbé n'ont pas été réalisés je parle sous le contrôle des experts en la matière on n'a pas eu tous ces tests et autres là l'autre chose également que moi en tant qu'espèce de santé publique je mets aussi en lumière c'est le non-respect du protocole sanitaire qui a été signé d'accord parti par le ministère de la santé du Cameroun et la CAF parce que ce protocole sanitaire stipulait que l'entrée au stade est conditionnée par la présentation du carnet de vaccination on parlait même du pass vaccinal mais vous avez vu que les premiers jours où la mesure a été respectée le stade était vide pas parce que les Camerouns ne pouvaient pas payer les 4000 francs d'accès au stade mais parce que la plupart des Camerouns n'étaient pas vaccinés et on a été contraints donc de ne pas gâcher cette messe pas de stade qui était hyper vide et donc on a donc vu des passe-paces qui sont passés qui ont la distribution des biens dans les carrefous de vente même parce que je parle en tant que spécialiste de sciences sociales de vente de carnets de faux carnets de vaccination aux abords des stades pour donner la possibilité aux gens d'avoir accès au stade tout ça pourquoi parce que si nous savions en amont que l'entrée au stade était conditionnée par la vaccination le ministère chargé de la santé aurait pu dans sa politique de gestion de la crise on aurait pu comme en Europe amener les Camerounais à accepter de se faire vacciner quand on sait que le football et vous l'avez si bien dit reste pour la gamme acheter les Camerounais comme une religion et donc les Camerounais si on avait été sensibilisés avec les bons mots avec les bonnes stratégies on aurait pu se faire vacciner la preuve le responsable de la gestion de la Covid nous a dit qu'on a quand même observé une légère augmentation des Camerounais demandeurs du vaccin preuve que les Camerounais n'ont pas pu avoir le vaccin mais c'est que les politiques autour d'un certain nombre de choses ne sont pas souvent bien menées donc il y a cette élimination des stades qui ne s'est pas faite à temps et donc on n'a pas pu mener tous les tests de résistance autour du stade et qui peuvent expliquer en partie la bousculade et les quelques morts que nous décrions il y a également la gestion approximative de la pandémie dont actuellement tout le monde reste suspendu à la providence divine qu'il n'y aura pas une hécatombe d'ici le mois de mars parce que la période d'incubation nous dit on a dû trois semaines à un mois donc on va observer et se dire que le Cameroun dans notre préparation dans notre amateurisme qui nous a toujours donné des résultats nous n'allons pas il n'y a que tous les chantiers n'ont pas visiblement été réalisés notamment la pénétrante S de Douala et autour du nous avons nous autres qui devons partir de Yaoun des Poids arriver à Douala ou lorsque vous arrivez à quelques heures de l'ouverture du mat vous êtes obligés d'attendre que le mat soit fini pour que vous puissiez traverser je crois que c'est des choses comme ça là qu'on doit pouvoir régler pour que les prochaines éditions que nous ayons à 100% merci à une note à donner à cette organisation je pense que tout le monde est ce mot tous les 16 et suivants 16 et suivants oui pour ce qu'on yoke c'est la fin de cette compétition de la messe du football continentale africain on questionne là la capacité du Cameroun aujourd'hui dans son organisation au regard de tous les événements évoqués ici on a connu une canne avec une bousculade avec des morts on a connu une canne dont les infrastructures liées à l'organisation de cette canne ne sont pas totalement achevées y compris le stade dont la bousculade à probablement a eu lieu bon une fois de plus et je dirais que analyser l'organisation du Cameroun de la canne au Cameroun sans prendre en compte le contexte ne nous permet pas de comprendre quel est le mérite du Cameroun par rapport à cette canne vous savez qu'avant la canne il y a un groupuscule de Camerounais qui ne voulait même pas que cette canne se tienne et c'est ce même groupuscule qui est en train de vouloir noircir les valeurs s'il vous plaît vous m'avez donné la parole vous êtes sur un plateau vous m'avez donné la parole appelez des Camerounais des groupuscules de personnes je pense que cela ne nous pas la qualité nous sommes 27 millions écoutez nous sommes 27 millions et plus d'habitants s'il y a peut-être 500 je les appelle groupuscule parce que ceux qui voient en noir l'organisation de la canne c'est les mêmes qui sabotent depuis longtemps donc je veux simplement vous dire s'il fallait recommencer si la canne était une chose renouvelable moi j'allais suggérer qu'on recommence mais on pourrait demander au président de la FECA de relancer les compétitions parce que s'il y avait des compétitions de football de handbasket et tout le reste le Cameroun vivrait en paix mais parce qu'il y avait plus cela les gens se sont livrés aux injures aux parjures et à tout le reste pour moi je me dis voilà un mois que nous voulons nous venions de passer en paix un mois que tout le monde s'est reconnu Camerounais un mois où le patriotisme écoutez un mois qui a connu le patriotisme moi je ne pourrais pas appeler ça le chauvinisme on a vu des gens avec des drapeaux alors que les gens ignoraient ce même drapeau avant donc je me dis que cette canne a ravivé en nous le sentiment patriotique et moi je me dis prenant en compte le contexte dans lequel cette canne a été organisée je félicite le président de la république parce que c'est de la poigne pour arriver à organiser une canne pendant une pandémie avec tout ce que nous avons connu mais les infrastructures sont exceptionnelles tout le monde l'a dit mais le championnat aussi les matchs c'était exceptionnel les Camerounais sans un chat les lions indomptables qui n'ont pas pu bénéficier d'un bon championnat ont livré des matchs qui ont intéressé tout le monde donc aujourd'hui je me dis ils jouaient aussi contre des jeunes qui voulaient aussi gagner ne croyez pas que les autres étaient des bâtons mais c'était des êtres humains et le Camerounais est arrivé là où il est arrivé il faut d'abord qu'on les félicite et deuxièmement l'organisation de cette canne va inspirer vous avez vu la Côte d'Ivoire a même déjà envoyé les gens pour venir apprendre au Cameroun donc maintenant ceux qui croient ces gens étaient encore ceux qui croient laissez-moi laissez-moi ceux qui croient qu'en balbutiant des petits mots vont ternir l'image du Cameroun ils se trompent le Cameroun depuis qu'on organise la canne ce sera la meilleure canne et même si quelques individus tentent de noircir ça ne va avoir aucun impact donc pour moi je donnerai la note de 18 et demi sur 20 pour l'organisation de cette canne et je demanderai à ceux qui ne veulent pas accepter cette valorisation de notre pays de se rendre compte qu'il faut reconnaître le mérite tant il y a mérite et ne pas ternir parce que vous n'avez aucun argument vous battez en presse la bousculade du stade qui a envoyé des familles écoutez la bousculade n'était pas le fait d'un être humain les gens voulaient les gens voulaient regarder le match et puis il faut prendre ça moi je me dis ça montre qu'il y a eu un engouement terrible et je me dis je félicite les Camerounais qui sont partis des injures et de tout ce qu'on connaissait avant pour aller soutenir les lions vous voyez que les lions même ils ont remercié le peuple Camerounais pour ce soutien et je me dis que si on pouvait renouveler les exploits de ce genre le Cameroun serait en paix d'abord le Cameroun c'est le meilleur des continents des pays c'est pour cela que tous les réfugiés des pays africains viennent au Cameroun mais vous ne savez pas apprécier le joyau que Dieu nous a offert mais allez regarder les centrafricains les tchadiens les bourondais les rwandais les congoïds tous ceux qui vivent au Cameroun vont vous dire que c'est l'un des meilleurs des pays dans notre région merci pour ce qu'il y a avec vous est-ce que vous savez que le chef d'état a quand même annoncé dans son message traditionnel à la nation le 31 décembre dernier qu'après la Cannes il passera au peine fin des personnes qui se seront jetées dans cette habitude camerounaise mettre la main sur l'argent public la corruption n'est pas seulement le fait camerounais les gens qui le disent c'est parce qu'ils n'ont pas mené une étude approfondie la corruption on la retrouve un peu partout mais moi je me dis le président est dans sa logique il avait dit tout ce qui utilise malhonnêtement les ressources mises à leur disposition vont rendre gorge et ce n'est pas avec ce que les gens vont raconter sur les plateaux qu'il ne le fera pas donc je me dis c'est un objectif une idéologie une idéologie première de président de la république qu'il maintient nous voulons simplement qu'il y ait une contribution citoyenne pour encourager le gouvernement à lutter contre la corruption ceux qui critiquent la corruption sont même les premiers corrompus donc moi je me dis s'il y a un apport citoyen un engagement citoyen pour lutter contre la corruption nous allons la vaincre et je crois qu'au niveau du président de la république il a fait tout ce qu'il avait à faire il nous reste maintenant nous camerounais à accompagner cette action qui va nous sauver donc je pense que donc cette action si le chef est arrivé à abaler ça va nous sauver alors vouloir parler mal du Cameroun pour que la communauté internationale dégrade l'ambiance suite à cette canne ne va porter aucun fruit vous allez voir que c'est la meilleure des cannes depuis que nous regardons une canne même à 24 équipes et vous voyez que malgré la pandémie malgré les crises aux nozots à l'extrême nord et partout le Cameroun s'en sort la tête haute c'est pour dire que soutenons continuons de soutenir notre pays de sortir notre pays de la pauvreté de sortir le pays des intrigues et je pense que nous sommes sur la bonne voie merci monsieur le maire pour sortir de ce sujet qu'est-ce que le Cameroun ou le Cameroun lambda aurait gagné de cette compétition ailleurs des opérateurs économiques ont fait état de ce qu'en réalité rien en dehors du jeu qu'on a vu dans la pelouse aucune image véritablement du Cameroun n'a été vendue dans les fan zones on ne vendait que de la bière rien en termes de produits en termes d'exposition du tourisme Camerounais n'a été perceptible au delà de ce de ce qu'on voyait s'il vous plaît pour ce qu'on il ne s'agit pas de moi allez-y nous avons fait le tout on a fait la région de l'ouest j'étais à l'est on a vu on a vu quelques avancées quelques retombées mais là on parle globalement aujourd'hui on n'a pas vu le moyen de transport pendant cette camp comme dans toutes les autres compétitions s'améliorer ou bien une entreprise de transport net écoutez ce que j'aime à dire je le répète chaque jour sans cesse le chemin vers nulle part mène vers une ville qu'on appelle le chemin vers quelque part mène à une ville qui n'a appelé nulle part le Cameroun n'a pas encore pris en main ce qu'on appelle le marketing du terroir on a organisé une très belle canne c'est vrai on a dépensé d'énormes sommes d'argent c'est vrai mais en termes de destination qu'est-ce que le Cameroun a essayé de vendre rien du tout les gens sont restés dans les hôtels pendant un mois et ils sont repartis on n'a pas vendu les oeuvres d'art on n'a pas vendu de nouvelles destinations le tourisme est mort le secteur de la production nationale en termes de richesse est mort qu'est-ce que vous allez vendre si vous n'avez rien planifié pour vendre c'est de ça qu'il s'agit quand je dis la canne on a gardé un goût de canne de jumeaux c'est à souhait parce que en fait le but de ces cannes c'est ramener des devises et quand vous allez voir ce qui a été vendu dans le Cameroun c'est quelque gadget venu de la Chine quelque gadget venu de la Chine et ça c'est un scandale pour moi c'est un scandale parce qu'il faut rembourser après cet argent aux bailleurs de fonds et je dis encore si on peut se féliciter d'une grande opération politique du président de la république parce que moi j'appelle ça c'est une opération politique dans un contexte où le peuple est divisé où il y a des crises de sécessionnistes il réussit à mettre sur la table un projet qui va refédérer le patriotisme rappeler les troupes et dire que nous sommes un seul et même peuple mais derrière tout ça il y a quand même une autre salée qui va arriver qu'on va ressentir dans les dédouanements prochainement qu'on va ressentir dans la fiscalité parce qu'il faudra payer cet argent là et c'est pour moi le côté le plus dur et amer de cette canne parce que c'est vous et moi qui allons payer cela ceci dit il faut reconnaître que nous avons réussi un pari un pari de mettre sur la table dans un contexte le plus difficile avec la canne avec la rébellion les mouvements terroristes et socialistes avec des hommes des forces armées à l'épreuve du feu à maîtriser une situation qui était compromise merci monsieur le maire c'est je qu'est-ce que le camerounais lambda aujourd'hui globalement a pu gagner de cette compétition africaine de ce haut niveau bon si vous voulez rentrer sur le plan purement économique le constat qui circule même dans les réseaux sociaux il est simple vous allez vous rendre compte que quand on s'appelle Patrice Mosepe d'auteur Patrice Mosepe président de la CAF est une des grandes fortunes africaines qui développe un domaine qui s'enrichit dans le domaine minier et autres on est dans un pays qui a des ressources mais comme on l'a déclaré on n'a pas vu le patronat camerounais mener des actions par exemple autour d'un monsieur comme ça qui a mis un mois chez nous peut-être on l'a fait en privé mais officiellement on est au courant de rien donc ça c'est un manquement maintenant quand on parle du camerounais lambda celui qui vendait ses gadgets comme le dit monsieur le maire qui est venu de on ne sait pas où et qu'il a fabriqué même dans le marché noir s'il a tiré quelques subsides c'est ce qu'il a gagné de la canne mais au niveau opérationnel marketing je pense qu'à la fin d'une opération comme ça il est légitime qu'on puisse nous-mêmes établir ses échelles de rentabilisation quand nous regardons toute la lourdeur de l'organisation liée au fait que ce sont les autorités administratives qui sont encore dans le comité d'organisation vous comprenez que certains ministères comme celui du tourisme s'en sort pour moi gagnant parce que les gens logaient après tout dans les hôtels au Cameroun ça générait de l'argent il y en a qui ont investi des centaines de milliers de nos francs dans ce domaine là c'est le côté perceptible de la rentabilisation parce qu'on sait que les gens ont séjourné au Cameroun il y a plusieurs délégations qui sont venues et autres bon voilà l'impact visible pour moi pour le Camerounais lambda maintenant on a vu des nouveaux bus arriver pour les sélections on espère que ça va être profitable à nos équipes après je ne sais pas si c'est un leasing seulement ou bien si c'est des bus achetés ça on ne connait pas mais il est important pour la fédération d'attribuer ces moyens de transport pour l'image l'autre chose perceptible par tous c'est les infrastructures dont j'ai parlé tout à l'heure entrer dans n'importe quelle ville qui a accueilli une poule de notre canne vous verrez que le Cameroun est investi sur les infrastructures maintenant ça peut comme disait madame le professeur nous aider à organiser des belles compétitions au niveau local la vitrine du Cameroun au niveau du foot c'est son championnat professionnel il est important donc de viabiliser ces infrastructures par une bonne compétition au niveau national donner la chance à nos équipes féminines pour le championnat féminin le championnat jeune qui est en herbe chez nous qu'on profite de tout cela pour l'implémenter davantage ça a commencé l'année dernière mais on veut voir quelque chose de perceptible maintenant au niveau des régions faire en sorte que ces infrastructures ne restent pas comme des joyaux qui vont rester avec des termites après parce qu'on voit ces stades dans d'autres pays qui ont fini des compétitions comme celle-ci seulement on les ferme et après vous voyez que le gazon a commencé à se charançonner donc il est important de l'utiliser maintenant on a un grand problème si les gens ont remarqué nos stades pour ceux qui ont été que ce soit à Japoma ou ici à la réunification vous verrez que quand ça fonctionne en Hortune ça fonctionne avec des coupes électrogènes donc nous devons réussir le pari de faire que ces infrastructures fonctionnent en plein temps et qu'ils soient rentables voilà un peu l'observation que je peux faire Docteur Aristide Bituga en termes de retour direct de cette canne globalement selon vous pensez que les Camerounais ont véritablement sucé cette canne ? le pari des organisateurs quand je dis organisateurs c'est là je vois tout l'appareil étatique étatique c'était effectivement davantage de gagner le pari politique que de l'organisation de la canne la dimension économique n'était pas au rendez-vous de cette affaire vous vous souvenez le buzz qu'il y a eu autour de l'aéroport de Yaoundé de Douala avec ces pompées là qui nous avaient été présentées comme tout ce qu'on avait pu trouver comme technologie imaginative pour acquérir les visiteurs mais au niveau de l'économie autour de ces aéroports vous avez vu quoi d'extraordinaire nos aéroports sont restés comme ils étaient il y a juste eu cette dimension comment je veux dire de nouvel habillage qu'on a pu observer dans les loges VIP et tout ça mais l'activité autour des aéroports n'a pas effectivement connu un grand boom et c'est là où je suis amusé quand tout un ministre d'après ce que j'ai appris a fustigé les sciences sociales pour promouvoir les filières professionnelles ces filières professionnelles est-ce qu'on a donc vu nos jeunes camerounais nantis de ces formations-là être financés pour pouvoir effectivement créer de la richesse pendant cette canne je vous dis que dans les aéroports moi qui suis spécialiste du tourisme je n'ai pas vu des cartes postales du Cameroun vendues à l'aéroport il s'agit là de il y avait toute une cocane qui devrait non ça c'est pas le cocane j'ai la partie sportive mais il y a des ministères sectoriels autour de la canne c'est-à-dire que prenons le cas du tourisme à part ce qu'on a pu observer dans les grandes villes je peux vous dire que l'un des meilleurs vendeurs de la place touristique camerounaise n'a pas été le ministère du tourisme mais des gens comme les mani pour ne pas faire leur publicité qui on les a vu sur leur page vendre le Cameroun alors que ce n'était pas forcément les missions qui étaient les leurs parce qu'on a tout un ministère du tourisme qui devrait faire ce travail nous l'avons fait nous à Média je ne parle pas de vous pour ce qu'on y a qu'assemblée nous sommes allés dans tous les faits vendre le Cameroun qui ont été menées par des individus moi je parle de la politique globale de vendre Cameroun qu'on n'a pas vue c'est à dire que moi je parle de chez moi à Ebolova où je puis vous dire nous avons aussi bien les loges des bogos nous avons des sites touristiques qui auraient pu être vendus à la faveur de cette canne et qui auraient pu développer une certaine économie autour de ces sites pendant c'est un mois c'est ce que je dis oh même seulement les branding de la compétition on les cherchait jusqu'à la veille de la canne et le même Aboua vous a dit c'est à dire que les t-shirts que nous achetons moi j'ai vu la plupart c'était made in Thailand ou made in China c'est à dire que en termes d'entrepreneuriat local qui aurait pu permettre donc à côté de la fête sportive que des Camerounais puissent se dire moi j'ai pu engranger tel bénéfice ces hôtels on n'a pas vu vous vous souvenez même que ceux qui ont investi un peu de leur argent par exemple pour l'EMB lorsque le stade a été suspendu on a eu des pleurs de ce côté là où des gens vous disaient avoir injecté de l'argent et voilà on a retiré le stade de la compétition et on n'a pas vu un état qui est venu à leur secours pour pouvoir leur donner un certain nombre de choses mais moi je crois que c'est les manqués de cette canne on n'a pas vu un appareil étatique gouvernemental accompagner les petites mains mais au contraire je peux vous dire que chez moi l'alvéole le fait passer de 2200 à 2600 pendant les 3 semaines de la canne merci même le bois camerounais n'a pas été proposé au monde entier pour ça votre mot de fin sur ce sujet ceux qui ont raison les gens sont venus regarder le football mais vous voulez que les gens laissent le football pour aller couper le bibinga en brousse vraiment soyons sérieux mais les gens ont compris parce que tous les soirs moi j'ai regardé les chaînes de télévision les gens sont allés à un comcam les gens sont allés visiter les sites nous même au conseil régional du littoral nous avons identifié tout ce qu'il y a comme site touristique et vous allez voir comment on va promouvoir cela on est même déjà le président a dit qu'il est déjà en partenariat avec l'union européenne beaucoup de structures dont les gens ne peuvent pas laisser le match pour aller couper le bibinga dans la plantation on vient aller chercher le régime de qualité mais quand on parle du bois la transformation du bois local camerounais écoutez on ne peut pas venir pour jouer au football on commence à aller transformer les arbustes il y a quelque chose qui vous a échappé vous n'avez pas fait le tour des aéroports et je peux vous dire allez à l'aéroport maintenant vous allez trouver des gadgets ne faites pas des Camerounais parce que moi je ne sais pas il y a des gens qui restent chez eux ils regardent les matchs mais ils ne savent pas ce qui s'est passé dehors le Cameroun s'est enrichi les fans-zones là les mets Camerounais ont été appréciés on ne vendait que la bière là-bas la bière les fans-zones investis mis en place par l'argent des Camerounais ont payé l'accès dans les fans-zones vous étiez en train de regarder votre plan on a vu la bouteille de 2 000 francs à Japon voilà donc je peux vous dire que pendant que vous vous avez votre regard focalisé sur votre chaîne de télévision chacun a aussi fait son propre marketing il peut vous dire si on peut calculer qu'est-ce que le Cameroun a gagné d'abord ce n'est pas un gain ponctuel le Cameroun va continuer de gagner à partir de cette canne et même ces infrastructures vont servir à toute l'Afrique on attend bien quelques messages avant de prendre on va prendre rapidement la dernière thématique malheureusement on a accordé plus de temps à la thématique autour de la canne bonjour à vous pourquoi nos frères Maboula fut la question cette façon démagogique de répondre aux questions n'est pas digne d'un leader il s'agit de Mohamed pour ce qu'aujourd'hui d'après vous il y a un jugement selon que notre classe sociale est nulle et un membre oui et un membre de la société civile ça c'est une ça c'est une doléance bonjour le plateau détournement détournement est en train de s'implanter dans toutes nos institutions et le risque qu'il soit légal il faut signer vos SMS s'il vous plaît bonjour je pense que l'organisation est une réussite sauf que l'équipe nationale n'est pas été au niveau car le match face à l'Egypte a montré que les joueurs ont joué comme des ambassadeurs merci bonjour Sylvain Tchokoga bonne émission sauf que la présence de la de la verseuse d'essence sur le feu tu es très bien habillé mais pour notre culture il faut un chapeau et les colliers bon peut-être on parle là de moi mais il ne s'agissait pas ici de venir vendre bonjour Panéry s'il vous plaît pour ce colloque soyons courtois sur le plateau vous avez l'art d'être toujours au sujet ça c'est une c'est un autre message là bonjour et belle émission quand la mallette n'a pas bien circulé il y a des accusations et après on va nous dire enquête et notre frère nous parle des réformes on nous a créé combien des institutions pour veiller sur la fortune publique la justice et autres cela c'est à quoi à cette pauvre maman qui arrive au marché et achète un litre d'huile à plus de 2000 francs et passe et passe visionner la canne dite sucrée avec la lampe tempête qu'on ne nous distrait plus voilà une canne qu'on nous a parlé qu'on nous a parlé de sucrée qui est devenue amère toujours à cause des détournements vrai ce que monsieur Bituga dit mais c'est toujours dans les virements qu'on détourne quand on détourne on vit ça n'arrive pas au point nommé où où sont les infrastructures créées seulement pour qu'on sache que l'argent a été viré notre professeur nous parle de comérage un journaliste n'a pas besoin de ça on analyse pour une éclatée et ne nous appelez plus des hommes de la rue s'il vous plaît ce sont les hommes plus intelligents qui vous regardent au moment où vous prenez la parole monsieur Kouam nous fait une analyse bling bling oui nous avons des beaux stades pour combien de temps ces infrastructures il y a quelle politique mise sur pied pour entretenir nos stades et en plus les hommes de la rue que nous sommes nous nous on nous appelle nous avons vu que c'était un grand moyen pour pour avoir la popularité ou blanchir notre image à l'international la réalité de nos problèmes nous a rattrapés monsieur le journaliste on ne bande pas une blessure sans le désinfecter qu'elle va pourrir notre réalité est là et nous prenons une chose la poche pleine percée qui est le fond de notre problème visiblement je pense qu'on n'aura pas tout le temps à nouveau de pouvoir lire tous ces messages bonjour monsieur Sylvain merci ça c'est un autre SMS merci bonjour comment professeur que je respecte peut-elle attribuer 18 et demi sur 20 alors que l'organisation au travers du COCAN a beaucoup trébuché rareté des billets d'accès au stade dont certains dont certains partiellement a achevé dans la précipitation gaspillage des sous au travers des influenceurs d'un autre genre et qu'à tombe d'Olembé et j'en passe je célèbre moi mes braves lions qui ont joué efficacement en concluant le banque technique qui a tout gâché la fête j'attribue une note de 10 sur 20 à ce comité d'organisation maître Paul Pailléré avocat au barreau du Cameroun monsieur le journaliste et madame l'invité je suis d'accord avec vous le Cameroun a bien reçu sa canne ce qui reste à faire c'est d'utiliser les infrastructures pour remonter le football national surtout diminuer le nombre de clubs en élite 1 à 14 et relancer un vrai championnat professionnel il s'agit d'Alain de Bambi Alain de Bambi il nous écrit probablement de la RCA on prend quelques messages ordinaires bonjour professeur je suis de je suis de tout cœur avec vous matin merci un autre message ordinaire là rapidement bonjour le panneur je souhaite vivement revenir sur le nombre des décès justifiés à 8 dit-on officiellement monsieur Sylvain Tchokoga cette bousculade ne fait réellement que ce nombre c'est une interrogation souvenez-vous de la catastrophe des écarts le nombre de décès avait toujours été dévoyé et on parle de transparence Achille Léon Keng de Limbe monsieur Bituga le stade de Limbe était-il fin prêt pour accueillir les matchs peut-on parler d'un contexte pédagogique dans ce cas par contre je retiens la franchise explicative dans la gestion dont vous évoquez au professeur Jacqueline Koyok la liberté d'expression est accessible à tous une organisation d'une grande compétition se joue sur les principes chers professeurs en reconnaissant le mérite reconnaissez aussi toutes les insuffisances qui ont assombri cette compétition le slogan « Kamsukré » est un concept très politique je suis d'accord avec monsieur Maboulamboya le Cameroun je l'espère bien en a tiré une leçon la compétition a eu lieu certes une appréciation est encensée mais le volet touristico-économique reste muet le Cameroun s'est occupé de la canne où étaient nos artistes autour des stades c'est une haute interrogation vraiment très rapidement là on ne va peut-être pas livrer tous les SMS de ce matin pour rester uniquement que là en évoquant rapidement chacun en une minute trente pour sortir de cette émission sur la question autour des coups d'état aujourd'hui en Afrique où on s'interroge effectivement si les militaires africains sont au secours du peuple aujourd'hui à l'effet de légitimer les régimes militaires comme ceux de leur temps de Thomas Sankara Sekou Touré Djeni Raonris Paul Kagame et Mathieu Kirikou Jacques Maboulamboya l'acte que posaient les militaires aujourd'hui dans le précaré français dans l'Afrique francophone s'explique d'après leur prise de parole la restauration d'une des véritables états démocratiques et développés écoutez il faut savoir que depuis les indépendances ce que nous avons appelé indépendance qui en fait étaient des sous-traitances de fait de la gouvernance de chaque pays nos dirigeants n'ont pas eu les mains libres pour assurer l'autonomie la souveraineté de nos états et que les dictatures se sont multipliées comme mode de gouvernance pour assurer à la métropole la France et ses alliés un approvisionnement en matière première appris choisi appris voulu un coup d'état n'avait de sens que si vous veniez par la force afin de préserver l'intérêt du précaré français donc dans le temps cette gouvernance a généré un ensemble de frustrations et de misères qui fait aujourd'hui que l'Afrique ne se reconnaît plus dans un nombre de valeurs dans un nombre de dispositions au point où la dignité humaine est fortement impactée le cas du Mali est visible mais seulement il faut qu'on sache une chose même si on ne souhaite pas que les coups d'état militaire se perpétuent dans le continent l'armée fait partie du peuple à un moment donné où des rebelles des sécessionnistes envahissent un pays comme le Mali parce qu'il faut le savoir dans la partie nord du Mali qui est essentiellement peuplée de Touareg et d'Arab il y a une forte recrudescence de rebelles et de sécessionnistes dans cette zone qui veulent affranchir la Zawad et la raison pour laquelle dans cette localité vous avez des forces militaires tapis pour essayer d'éradiquer ce mal aujourd'hui l'armée estime que les civils n'ont pas pu assurer le job c'est à eux de rétablir l'ordre républicain et de remettre sur la table des conditions qui permettront au peuple malien de s'assumer c'est dans ce sens que le coup d'état militaire s'est justifié faut-il que les coups d'état soient la règle je dis non mais dans un contexte où l'armée estime que les civils sont en train de trahir les valeurs de la république les civils sont en train de compromettre la souveraineté même du pays il paraît naturel à un moment donné que certains hommes en tenue prennent leurs responsabilités en main pour rétablir l'ordre et je crois que dans un pays en guerre il faut accorder à l'armée d'assumer une partie de la stabilité du pays merci pour ce Jacqueline Koyok l'armée veut restaurer là en Afrique francophone une liberté ou alors des états véritablement démocratiques et développés si on s'en tient là aux premiers propos de Jacques Maboulamboïa et même au discours de ses militaires ce n'est pas leur mission dès le départ l'armée c'est pour la protection du peuple un état c'est d'abord un territoire une population une autorité et c'est pour cela que le président de la république est toujours chef des armées donc ce n'est pas leur mission donc ils sont en train d'être gourmands pour laisser la mission de sécurité et aller prendre le pouvoir vous voyez quand ils prennent le pouvoir ils hésitent à donner la date à laquelle ils donneront le pouvoir aux civils j'ai cité quelques régimes militaires célébrés aujourd'hui à travers le monde en 50 ans l'Afrique est à plus de 100 coups d'état et comparé à d'autres nations on n'en trouve pas autant donc il faut qu'on arrête tout cela donc c'est parce que les gens voient un réveil de la conscience en Afrique pour monter les militaires pour venir déstabiliser les régimes africains l'Afrique est l'avenir du monde est-ce que ce n'est pas la conséquence de l'échec ou de l'absence de la démocratisation ne m'apprenez rien je vous dis ce que je pense et vous aussi vous dites ce que vous vous pensez et je dis que ce n'est pas leur mission donc ils sont là pour protéger les citoyens ils ne sont pas là pour aller renverser ce qui leur ont fait confiance mais il y a les nations développées qui les utilisent pour saboter les régimes africains l'Afrique est l'avenir du monde qu'on laisse les Africains avec leur démocratie il y a une démocratie africaine qui est la meilleure donc aujourd'hui on tropicalise la démocratie en Afrique bien sûr parce qu'on a trouvé l'Afrique démocratique on a voulu déstabiliser les institutions en détruisant les chefferies et tout le reste mais aujourd'hui on comprend que l'Afrique a tout perdu qu'on laisse l'Afrique continuer que l'Afrique innove dans ce qu'elle faisait et même avec l'appui des autres mais qu'on ne vienne pas faire la place des Africains Merci Docteur Aristide Bitouga les militaires sont là dans un jeu qui n'est pas le leur ou alors simplement ils sont véritablement au secours du peuple africain pour la restauration de la liberté ou de la démocratisation des états africains de la zone francophone J'avoue que je suis embarrassé par votre question parce qu'à la réalité la problématique que vous soulevez est la plus importante que les simples coups d'état que nous analysons ce matin parce que lorsque vous regardez la place que nos dictatures donnent à l'armée il est loisir de comprendre que la politique venant en mangeant que parfois très proche du pouvoir ils arrivent à se croire eux-mêmes au pouvoir on n'avait qu'à voir le lien très proche qui unit nos nos régimes avec les forces armées ces forces armées qui sont souvent mises à contribution lorsqu'il faut venir taper les opposants lorsqu'il faut venir empêcher un leader d'opposition d'organiser une présentation d'ouvrage tous ces autres là suivez mon regard vous comprenez que cette armée n'a jamais été au service du peuple et dont les plus gros perdants de ces coups d'état militaire c'est le même peuple parce que lorsque quelqu'un vous dit qu'il a mené une action militaire pour améliorer les conditions de vie du peuple la logique simple voudrait donc qu'il puisse troquer ce treillis avec une tenue civile et qu'il se présente comme candidat à la présidentielle mais vous avez souvent observé la difficulté qui est celle d'un militaire à aller aux élections régulières et de les gagner Idriss Déby l'a fait régulièrement vous êtes sérieux là moi je vous prenais plus sérieux que non docteur Bitouba avant son assassinat il était à une élection présidentielle mais ce n'est pas après l'élection là qu'il est là où il est là aujourd'hui ce que je veux dire c'est que ce n'est jamais adossé sur une légitimité réelle du peuple ces coups d'état et donc quand ils arrivent là je dis que nous avons le cas du Mali qui nous parle deux mois trois mois après tu enlèves le treillis tu portes la veste et tu vas à l'élection mais sauf qu'il ne peut pas aller à l'élection parce qu'il sait que s'il va à l'élection il ne va pas l'emporter c'est pour ça que je dis que ces coups d'état moi je ne les analyse pas sous l'angle des chefs militaires qui viennent renverser l'ordre mal gouvernant vous allez toujours voir que derrière ces chefs militaires et le même Mabouya l'a dit il y a toujours une force occidentale tapie dans l'ombre et aujourd'hui on sait pertinemment que la Russie essaye d'entrer dans le juron africain et la France qui est en perte de vitesse n'arrive plus à contrer un certain nombre de choses et c'est ce que nous on vit aujourd'hui et donc aujourd'hui l'enjeu c'est que les Africains puissent repenser leur démocratie et que nous puissions sortir de cette démocratie qu'on nous vend Merci Docteur Bittouga même si vous voulez comme pour ceux qu'on tropicalise la démocratie qui est basique qui a ses fondamentaux parce qu'au Burkina il est célébré au Mali on demande Cége Kandemkouam on sort avec vous ces coups d'état aujourd'hui ces militaires veulent restaurer néanmoins une sorte de veulent redonner au peuple ce que les civils ne donnent pas aujourd'hui je pense que en prenant en compte les interventions qui ont précédé l'armée n'a pas pour mission régalienne de venir faire un coup d'état en réalité elle est là pour protéger les institutions bon maintenant quand nous revenons dans le contexte africain pour des pays qui sont sur la toile aujourd'hui vous allez vous apercevoir qu'il y a un autre problème en fond il y a un malaise c'est à dire la volonté peut-être de tropicaliser comme dit le professeur ou bien les interventions qu'ont données monsieur le maire nous indiquent bien que notre démocratie jusqu'à présent souffre dans son fond c'est à dire est-ce une démocratie au profit du peuple ou bien c'est une démocratie imposée par certains au détriment du peuple et c'est là la problématique qui fait que l'armée maintenant joue peut-être un rôle par moment d'arbitre par un droit qui est accepté et ailleurs c'est pas accepté donc nous devons nous faire une conception aisée de la chose et ne pas seulement condamner l'armée à des moments mais nous poser comme vous avez fait des bonnes questions prenons chaque contexte mettons chaque pays devant ses réalités quand nous voyons le cas du Tchad où le président Idris est mort au front et que ce soit son fils qui prenne le pouvoir ça n'a pas gêné beaucoup de gens mais quand vous regardez le cas du Mali où il a fallu qu'on dégage un chef d'état institutionnellement installé pour qu'un autre s'installe ça n'a pas fait unanimité le Burkina Faso pareil on a vu que dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui il y a cette explosion qui est en train de s'installer maintenant est-ce pour l'intérêt du peuple en réalité ? C'est la bonne question Merci c'est pour cela que j'ai cité un nombre de régimes militaires célébrés aujourd'hui à travers le monde depuis des décennies c'est Koutou Ré Mathieu Kirikou Thomas Sankara Paul Kagame du Rwanda son économie est bien connue aujourd'hui je vais dire mais ça il y a un téléspectateur qui dit nous n'acceptons pas les coups d'état mais nous voulons les hommes en tenue ils nous écoutent mieux que les civils on va dire infiniment merci à l'ensemble de nos téléspectateurs ceux qui nous ont suivi à travers le Cameroun et dans le monde on va se redonner rendez-vous cet après-midi lorsqu'il sera 16h passé de 30 minutes pour la rediffusion ou alors mercredi prochain lorsqu'il sera 18h lorsqu'il sera 21h 10 minutes sur les antennes de MyMedia Prem Télévision restez sur la suite des programmes de MyMedia Prem Télévision de African Eye merci cher monsieur d'être venu Jacques Maboul Amboya président national de l'Alliance républicaine du Cameroun merci au professeur Jacqueline Coyot communicant du rassemblement démocratique du peuple camerounais et conseiller régional pour le littoral merci au docteur Aristide Bitouga président du bureau politique du parti camerounais pour la réconciliation nationale merci Serge Kandem Nkouam vous êtes le premier vice-président de la ligue de football professionnel de la ligue de football pour la région de l'Ouest merci bye 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 à dimanche prochain 10h Générique Générique ...